C'est un redressement de long terme que nous voulons. Et puis redressement dans la justice, car il est logique que ce soit ceux qui ont davantage de capacités contributives, qui soient davantage sollicités. L'effort demandé s'adresse essentiellement aux ménages les plus aisés, aux entreprises les plus importantes ou qui ont engrangé des surprofits. Et puis, cet effort ne pèse pas sur la consommation. Voilà pour ce qui est de rétablir la justice fiscale, c'est-à-dire, au fond, faire l'exact inverse de ce qui avait été réalisé par le gouvernement précédent et faire contribuer ceux qui ont été les grands bénéficiaires, les grands privilégiés de la politique fiscale de ces cinq dernières années et qui avaient pourtant le plus les moyens de contribuer.